Salut tout le monde, dans cette vidéo pas Lego, aujourd'hui on fait de l'impression 3D et je vais me séparer de ma Disco EZ200 de chez Dagoma et j'en profite du coup pour faire une dernière vidéo avec elle, j'en ai fait très peu mais dans cette vidéo on va parler de 10 conseils pour éviter les écueils, pour bien s'en servir et pour être paré à toute éventualité et réussir de belles impressions 3D telles que ce beau bouclier, le tout au beau objet, le Captain America qui a été réalisé avec ma petite Dagoma comme quoi ça marche, ça fonctionne cette imprimante mais il faut savoir la dompter et pour ce faire j'ai quelques conseils à vous prodiguer et c'est parti tout de suite on commence avec le premier conseil alors pour le premier conseil que je vais vous donner il semble assez évident mais beaucoup de gens ne le vérifient peut-être pas même si dans le montage on vous a demandé que les barres ici transversales qui est donc l'axe latéral de la tête d'impression soient bien par elles au plateau il faut que quand la tête se déplace elle soit par elle au plateau qui est en dessous donc moi ce que je vous propose en premier conseil c'est de toujours bien vérifier que la buse a un déplacement à une distance strictement identique pendant tout son déplacement comme ceci donc pour ce faire on n'a pas de moyen simple de le vérifier et je vais vous proposer une méthode et on se retrouve tout de suite sur le PC et donc vous allez devoir télécharger le logiciel Promptterface ou un autre qui aurait une prestation équivalente qui permet de contrôler à distance une imprimante 3D et ça marche très bien avec la Dagoma Disco EZ200 donc pour ce faire on télécharge le logiciel et ensuite il n'y a rien à faire à part lui dire qu'on se met sur le port Com3 et qu'on se met à 250 000 en termes de bow rate qui est un taux de transmission de données je crois entre l'imprimante et le logiciel là on fait connect voilà et bim on est connecté à partir de là on va pouvoir commander l'imprimante on peut commander la buse, la température de la buse etc mais c'est pas ce qui nous intéresse on va commander ici là le déplacement pardon de l'axe Z de la machine et on va venir descendre donc là vous l'entendez tourner la machine donc du coup la manipulation sur PC nous a permis d'approcher et de ramener la tête au niveau de sa position à proximité du plateau et de régler pile poil la hauteur de la tête d'impression par rapport au plateau comme on le voudrait ce qu'on ne peut pas faire avec Dagomap ou Cura ne permet pas de piloter finement la machine ou tout du moins j'ai pas trouvé voilà si jamais je raconte une connerie je m'excuse mais au demeurant peu importe ce que je vous propose ça fonctionne puisqu'on a amené la tête d'impression à proximité du plateau et surtout la buse là est quasiment en contact avec le plateau donc là je vais pas pouvoir filmer ça de près mais l'idée de cette première astuce tout le fondamental et c'est vraiment important c'est vous allez déplacer la tête le long du plateau comme ça vous allez vous pencher vous mettre les yeux à ras pour bien voir l'espacement qui est entre la buse qui est ici et le plateau et vous vous assurez qu'en déplaçant la tête comme ça la hauteur reste la même donc on se met bien en face voilà vous me voyez pas mais je suis penché je suis bien en face de la buse et tout du long je regarde que la hauteur de ma buse par rapport au plateau ne bouge pas je le fais dans l'axe transversal mais je vais aussi le faire dans l'axe long pour m'assurer que la hauteur vis-à-vis du plateau est la même sur tout le trajet pour vous assurer que du coup la tête est bien réglée vis-à-vis du plateau et ça c'est indispensable parce que si vous vous assurez pas de ça et bien quand vous allez imprimer vous allez avoir des problèmes puisque vous allez avoir une variation de hauteur de votre tête d'impression par rapport au plateau et ça va foutre le bordel donc avant même de faire le réglage de la première impression de la première couche pardon de la machine il faut vous assurer que ce réglage mécanique est bon le deuxième conseil c'est de bien régler sa première couche maintenant qu'on s'est assuré que mécaniquement déjà vous avez bien réussi le montage vous avez suivi toute la notice de Dagoma maintenant vous avez vérifié par rapport à la petite astuce que je vous ai montré en premier lieu que la tête d'impression par rapport au plateau ça se passe bien maintenant on va passer au réglage de la première couche avant de partir sur des impressions donc je lance la petite application Dagomap je configure mon imprimante donc j'ai retiré la carte SD c'est bon je vais aller imprimer oh imprimer allumer l'imprimante et me munir du câble USB j'y vais donc j'ai allumé l'imprimante et hop j'ai mon câble USB voilà je peux passer à l'étape suivante j'ai une Disco EZ200 hop voilà je vais aller brancher le câble voilà donc il a détecté mon imprimante ça c'est bien je passe à l'étape suivante donc là je veux une impression parfaite et on va procéder au réglage du Z-Offset à savoir la première couche la hauteur de la tête par rapport au plateau donc soit vous avez réglage expert soit vous avez réglage de la première couche réglage expert c'est quand vous savez déjà la hauteur que vous voulez puis vous pouvez maniper à la main directement la machine vous pouvez le faire mais en première utilisation si vous débutez faites réglage de la première couche j'ai inséré du filament c'est bon c'est du PLA chromatique et se munir de la cible de réglage nous l'avons hop c'est parti donc là du coup la machine va se mettre en mouvement j'ai ma petite cible de réglage tout va bien donc là maintenant que la machine est en position on nous dit de placer la cible de réglage sous la buse donc je place la cible de réglage sous la buse alors si vous n'avez pas de cible de réglage une carte de visite ça le fait très bien c'est la même épaisseur ça va j'ai mis la cible sous la buse et là maintenant il faut qu'on vienne pincer gentiment la cible de réglage en actionnant la hauteur de tête donc là je suis trop haut donc je vais cliquer un petit peu pour descendre ma tête d'impression donc là ce que je fais c'est que je mets un doigt sur ma cible et là j'ai la main droite sur le mulot pour cliquer donc je descends voilà donc au début je peux y aller vite mais dès que je m'approche je diminue la cadence bien évidemment et l'idée ça va être juste de pincer le carton voilà je ne suis plus très loin donc à chaque fois je en fait ce que je fais c'est que je voilà ça y est là j'ai pincé ça force allez à la rigueur je remonte d'un petit cran ah là il est trop libre quand même ça bouge trop donc je remets un petit cran en dessous ouais non ça ne me plaît pas allez je remonte d'un cran et j'arrête là donc là moi je considère que je suis à la bonne hauteur et là la machine nous dit qu'elle est prête à faire ton test d'impression que je lance tout de suite donc là l'imprimante va d'abord chauffer donc d'ailleurs ça fait office de barre de chargement par rapport à la chauffe de la température elle se met en route elle va chauffer et elle va lancer le test donc là je suis à la mano à l'ancienne l'imprimante va commencer le test d'impression le premier de première couche voilà elle a fini de chauffer et là elle va partir tranquillement elle attaque du bout du plateau voilà et là elle commence à déposer son premier trait voilà donc on voit à la fin de premier Z et là on voit déjà et ça c'est un problème qui peut vous arriver voilà c'est qu'on a un petit problème d'adhérence vous voyez donc là elle a récupéré mais c'était chaud mais on a un petit problème d'adhérence donc voilà donc ça c'est un problème qui peut vous arriver et moi ça m'arrive très souvent et donc là on va arrêter le test d'impression et on va passer tout de suite au troisième conseil pour revenir à celui-ci donc pendant le test si vous voyez que l'impression est soit trop écrasée soit trop haute vous changez la hauteur de tête trop écrasé donc ça devient très transparent il n'y a quasiment rien qui imprime trop haute ça se décolle vachement et tout donc moi j'ai quand même un problème de décollement mais c'est aussi lié à l'adhérence avec le plateau donc du coup je mets allez un petit cran plus bas et on va voir ce que ça donne sur l'imprimante donc nous voilà en plein test en plein test d'impression de première couche clairement petit début difficile parce que j'ai eu du décollement on le voit bien ici ça s'est décollé également là mais ça c'est pas lié au réglage de la première couche c'est principalement lié au fait qu'il n'y a pas d'adhésif ça va être le conseil suivant sur cette zone du plateau j'ai plutôt tendance à en mettre au milieu et on voit bien que sur les zones du milieu vous voyez là ce qu'elle a imprimé récemment c'est plutôt propre belle mise au coin la hauteur de couche est belle c'est pas trop écrasé c'est pas trop décollé ça on obtient un résultat plus que correct donc pour moi le réglage de la première couche est bon mais si avec votre disco easy là ça patine dans la choucroute ça se décolle d'entrée de jeu passez directement à l'astuce 3 pour comprendre ce qui se passe donc comme je le disais à l'instant pour moi je considère que ma première couche est bien réglée donc dans ce cas là tac je suis satisfait j'enregistre le réglage voilà l'imprimante s'arrête du coup et on a une sauvegarde de la hauteur de la première couche et l'imprimante rentre chez elle vous voyez on est en train de l'entendre au loin et surtout ce qui est important c'est relever cette valeur ici moins 2 mm pas plus attention il y a bien un signe moins 2 et ce moins 2 correspond donc à votre réglage et si vous repassiez par le réglage expert qu'on a vu tout à l'heure enfin qu'on a pas vu mais qui existe vous rentrez directement cette valeur et c'est réglé alors le troisième conseil il est pour vous éviter alors soit les décollements que vous avez vu sur la partie réglage de la première couche où là ça s'adhérait même pas ou alors également ça peut prévenir ce qu'on appelle le warping alors le warping c'est aussi du décollement et en fait on voit très bien là quand je pose ce torse de monsieur Lego qu'il n'est pas droit voilà on voit bien qu'il a relevé sur un côté en l'occurrence celui-ci vous voyez je peux passer la spatule en dessous donc on a eu un beau décollement en cours d'impression c'est super rageant parce que quand on arrive à la fin on a un côté qui s'est décollé donc géométriquement c'est pas bon et pour ce faire vous avez plusieurs options augmenter la surface d'adhésion dans le slicer c'est à dire qu'on va avoir une collerette je vais vous montrer voilà comme ceci l'imprimante va rajouter une couche de PLA à plat le long pour augmenter la surface d'adhésion c'est bien mais une fois que c'est fini il faut enlever et bavurer la collerette c'est un peu chiant je vous avoue je préfère ne pas le faire et vous allez voir qu'en mettant du spray adhésif ce que je vous propose en troisième solution on règle globalement le problème parce que ça augmente forcément forcément fortement l'adhésion de la première couche et pour moi c'est indispensable indispensable parce que vu le nombre d'heures où je me suis pris la tête à avoir des impressions qui se décollaient des réglages de première couche qui ne tenaient pas sur le plateau depuis que j'ai acheté alors bon je ne fais pas de pub pour Printafix on est d'accord c'est uniquement ça s'appelle adhésif on va miser au point adhésif spray for 3D printer that prevent warping effectivement ça prévient le warping donc le décollement de première couche mais pas que ça permet aussi d'avoir de belles impressions de qualité alors moi clairement j'en fous jamais partout sur tout le plateau parce que j'imprime jamais sur tout le plateau mais une petite au lichette en évitant d'en mettre sur les barres ça c'est mieux bon hop si j'appuie pas comme il faut voilà bon j'ai fait j'ai exactement fait ce qu'il fallait pas que je fasse voilà donc j'ai mis une petite couche de produit faut pas faut pas en mettre 10 tonnes j'ai fait ça comme un sagouin c'est pas grave mais c'est pour vous montrer qu'il faut mettre un petit peu de spray on en met là où vous allez dans la zone d'impression qui vous intéresse on laisse sécher et vous allez voir après s'il reste encore des traces là de PLA de première couche de précédente impression c'est que ça colle tellement que des fois ça reste sur le plateau et c'est très chiant c'est très chiant à lever mais par contre adieu les impressions foirées au bout de deux heures parce que le modèle s'est décollé du plateau et où c'est franchement super rageant on va continuer dans les conseils à pas cher en quatrième position bien évidemment il vous faut entretenir régulièrement votre machine qui plus est si vous l'utilisez souvent donc il faudra huiler graisser alors pour ce qui est tout d'abord de graisser alors moi j'ai pris une graisse universelle voilà au lithium voilà pour les roulements lubrifi durablement blablabla donc la graisse elle elle va ici vous en mettez une petite noix à chaque fois au niveau de l'écrou on voit bien là où la tige a bien servi il y a de la graisse dessus tige filetée de la graisse et pour ce qui est des axes longis et des axes verticaux un petit peu d'huile type WD40 voilà donc plutôt de l'huile sur les axes voilà sans en mettre sur les courroies j'insiste c'est mieux et de la graisse sur la tige filetée régulièrement une fois par mois si vous avez une utilisation de manière standard un peu plus fréquemment si vous l'utilisez très souvent mais vous le verrez quand ça commence à être sec c'est qu'il faut en remettre un petit peu en cinquième position triviale mais pas tant que ça et c'est pas parce que vous l'avez fait au montage que c'est valable tout le temps vérifier la tension des courroies vous voyez j'appuie là je commence à appuyer fort et je vais pas arriver à faire se toucher les deux courroies je sens une tension là ok je fais pareil là-bas alors vous voyez que mon autre elle est beaucoup plus elle est plus souple elle mériterait d'être tendue celle du plateau celle de la tête ça va je l'ai tendue il y a pas longtemps elle est bien donc grosso modo régulièrement vérifiez la tension de vos courroies si vous le faites pas vous allez principalement avoir du décalage de couche parce qu'il va y avoir du jeu dans les mouvements quand ils arrivent en extrémité quand il faut faire demi-tour parce que la courroie est trop lâche et du coup ça le fait pas vérifiez la tension de vos courroies alors dans le conseil de là tout de suite maintenant vous devez le deviner si j'arrive à ouvrir la bouteille je vais vous dire qu'il faut nettoyer régulièrement votre plateau alors il y a deux choses les résidus d'impression comme on voit là vu qu'en plus j'utilise du coup de la laque du spray et bien c'est vachement plus chiant enlevé je me fais chier comme un rat mais vous voyez aussi il y a de la poussière donc à force de laisser la machine j'allais dire dehors non pas dehors mais tout du moins dans la maison ça prend la poussière et franchement que votre tête d'impression ramasse tout ça c'est vraiment pas bon donc quand même conseil de base qui est évident mais nettoyez régulièrement votre plateau alors s'il reste un peu de résidus d'impression c'est pas grave mais ce qu'il faut au moins c'est que la poussière tout ce qui pourrait être récupéré par la tête soit nettoyé vous serez plus serein et ça permettra d'éviter l'encrassement de votre machine gratuitement et c'est quand même au regard de ce que ça vous évite c'est pas très long et donc moi j'utilise de voilà ça fait tout tomber Dimitri de l'alcool à brûler à 90 pour un produit qui est pas trop gras c'est mieux pour que le plastique adhère bien sur le plateau ça ça marche bien j'ai jamais eu de soucis vous devez avoir des produits spécialisés qui existent mais là encore pas la peine de mettre une blinde dans les produits des produits ménagers propres pour moi je pense que ça suffit si vous utilisez des produits une meilleure qualité à conseiller n'hésitez pas dans les commentaires à l'indiquer avec grand plaisir autre petit conseil si comme tout à l'heure quand je vous l'ai dit vous savez que vous avez un petit problème de planéité c'est à dire que quand vous déplacez votre buse au dessus du plateau vous voyez qu'il y a des variations de positionnement de la buse et que c'est plutôt lié au plateau et que vous ne pouvez pas y faire grand chose si vous ne pouvez pas renvoyer le plateau en SAV si vous êtes un peu coincé parce que je rappelle qu'on n'a pas entre autres de réglage dans l'axe long comme ça on peut uniquement régler de manière transversale la hauteur de la buse et son parallélisme vis-à-vis du plateau donc on ne pourra peut-être pas tout corriger sur cette machine qui reste quand même encore une fois un produit d'entrée de gamme tout ça pour dire que vous avez un conseil qui consiste à gérer comme il faut le positionnement de votre modèle sur le plateau moi de préférence j'aurais toujours tendance à vous dire placer votre modèle plutôt au centre c'est déjà d'une part du bon sens et également si vous savez que dans un des coins du plateau vous avez un problème de hauteur de buse ou une déformation du plateau parce qu'il est abîmé etc n'allez pas foutre votre modèle là où ça ne va pas c'est ça que je veux dire principalement voilà et de toute façon pareil si jamais vous voulez dupliquer le modèle dans l'idée n'allez pas écarter les modèles comme ça c'est complètement idiot vous allez multiplier votre temps d'impression gratuitement à cause des allers-retours que la tête d'impression va devoir réaliser on voit bien que là on passe de 48 minutes logiquement à 48 minutes voilà l'exemple est bon mais tout ça pour dire que en toute rigueur évitez de générer du déplacement à votre tête et donc de prêter le flanc à des défauts d'impression parce que votre plateau n'est pas tout à fait nickel partout ou de vous compliquer la tâche lors d'une impression d'éléments multiples en les écartant comme ça c'est juste débile parce que quoi qu'il arrive la machine va devoir faire des trajets pour chaque couche entre chacun de vos éléments et là vous allez vous foutre dedans gratuitement en huitième position on reste sur des petits conseils de bon sens votre Dagoma Disco Easy c'est une imprimante 3D qui est sur base de carter plastique il y a des vis ici des vis ici des vis là des vis un peu partout donc le conseil c'est resserrer régulièrement les vis on a tendance à dire on a monté l'imprimante c'est bon c'est fini on n'y touche plus mais les têtes de vis qui s'enfoncent là dedans sont vissées elles dans du plastique et avec les vibrations quand la machine fonctionne ça a tendance quand même à se desserrer un petit peu donc régulièrement petite clé Allen tac tac on resserre un petit peu toutes les vis sans forcer comme un bourrin et vous allez voir que vous allez éviter de perdre en précision vous n'allez pas gagner mais vous n'allez pas dégrader les performances de votre machine au fil du temps il faut vraiment vous assurer qu'elle est toujours en bonne condition alors là je viens de lancer une impression et pour les 9ème et 10ème conseil juste pour vous montrer finalement pas de bullshit ce qu'on a fait depuis le début de la vidéo c'est pas mal on a réglé la première couche on a mis de la lac et ça se passe bien donc vous voyez je lancé une petite impression du badge d'agoma qui est un des fichiers de base fournis pour tester la machine et vous voyez ça se passe bien alors en tant que puriste on pourrait quand même admettre que la première couche est peut-être un poil écrasé parce que vous voyez ça remonte entre chaque bande d'impression ça bave un petit peu alors il faudrait peut-être la remonter d'un cran mais au demeurant ça se passe bien on a pas de décollement parce que je suis en plein là où j'ai mis la lac et vous voyez elle a beau avoir ripé un petit peu sur sa première couche parce qu'effectivement elle a un poil écrasé ça s'est pas décollé ça tient bien donc c'est pour dire qu'un bon réglage de première couche une bonne application de lac et un bon réglage du plateau font que les impressions se passent bien et vous voyez que là elle est partie elle va me faire ça bien et dès la seconde couche elle va tout me remettre au carin ça là ça va bien se passer je suis pas inquiet le neuvième conseil vous l'aurez compris maintenant que je bouge et que je me redresse voilà le dos alors vous voyez que là la machine se coupe pas trop parce qu'on imprime sur des distances qui sont assez assez grandes donc la machine est calme mais il faut vous mettre sur un support stable mettez pas ça sur un bureau vous savez qui ont des espèces de pieds que vers le fond du mur et après ça fait des espèces d'équerres et où ça bouge et où ça vibre il faut absolument vous mettre sur un support stable l'imprimante faisant des mouvements si vous mettez ça sur quelque chose qui vibre aussi qui est pas stable en dessous ça va être le bordel donc clairement surtout mettez bien votre imprimante sur un endroit stable c'est super important pour éviter que ça parte en couille et comme je vous disais dès la seconde couche on va faire un petit zoom ça se passe déjà vachement bien donc là disons qu'en impression 3D clairement la première couche c'est primordial si ça foire ça foire tout de suite et le fait d'avoir mis de la laque ça vous évite aussi conseil numéro 3 que une heure plus tard le modèle se soit décollé c'est vraiment très chiant quand ça fait ça c'est pas mal ça c'est pas mal 10ème conseil et c'est des choses quand on sait pas on a toujours à se poser on se pose toujours un petit peu la question déjà quand une imprimante foire faut pas hésiter faut pas couper la machine mais le mieux c'est de retirer la carte SD qui est juste ici en retirant la carte SD ça va arrêter la machine et également ça va vous permettre de changer le filament donc pour changer le filament si vous le faites pas par le biais d'options d'extrudeur plus etc le mieux sur une disco easy de base c'est d'enlever la carte SD ou d'attendre la fin de l'impression et dès que l'impression se termine on va venir pousser sur l'embout en caoutchouc noir et tirer le câble donc j'enlève ma carte SD ce qui va couper l'impression voilà là elle va s'arrêter dans quelques instants maintenant que j'ai retiré ma carte SD c'est dommage parce que mon impression était bien partie là je pousse et je tire et là du coup je viens d'enlever mon filament sans le casser à l'intérieur de la tête sans quoi il faudrait tout démonter et c'est le bordel allez vu que vous êtes sympa que vous êtes resté jusqu'au bout je vous laisse un onzième conseil qui est super important si vous achetez une disco easy 200 peu importe les versions que vous allez prendre c'est de fabriquer ce petit modèle de dévidoir à bobine c'est vachement pratique la machine n'est pas pourvue de système pour tenir les bobines initialement Dagoma propose un modèle qui est une espèce de toupie c'est super chiant ça se casse ça bouge là ça c'est moumoute vous le mettez comme ça sur les barres horizontales tac ça se met là la bobine est suspendue sur le côté ça tourne ça marche super bien et vous pouvez laisser ça tranquille ça bougera pas alors que la toupie qui est proposée par entre autres Dagoma en petit modèle ça peut glisser ça tire dessus enfin bon bref voilà cette petite vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu ces petits conseils donc c'est pas du Lego pour une fois sur ma chaîne mais comme vous pouvez le voir on en est jamais très loin puisque j'ai entre autres imprimé avec la Dagoma disco easy 200 ce très beau mug de type Lego à taille réelle qui me sert à ranger mes petits outils de bricolage d'impression 3D j'ai fait cette vidéo encore une fois parce que j'ai tellement galéré quand j'ai eu cette imprimante qu'il y a très peu de tutos de vidéos de synthèse de conseils comme ça il y a plein de gens qui font des vidéos mais ils disent rien ou ils racontent des conneries voilà ou ils vont jamais jusqu'au bout ou ils font ça de façon superficielle la Dagoma disco easy 200 est quand même une bonne bécane puisqu'on peut quand même faire des impressions de qualité comme ce petit Totoro vous voyez en polywood en plus donc en PLA de type bois c'est vraiment très très sympa mais ça reste une machine qui est des fois un tout petit peu capricieuse qu'il faut savoir dompter il faut prendre du temps pour la régler mais une fois que c'est fait ça se passe très très bien mais comme vous pouvez le voir moi c'est le fruit de mon expérience j'ai passé des heures et des heures à galérer dessus à ne pas savoir ce qu'il fallait faire parce que je ne trouvais pas les ressources sur le net et je vous avoue que c'est un peu rageant et vu que je la vends que je m'en sépare parce que j'ai acheté sa grande soeur je me dis avant de la démonter définitivement et de ne plus la voir j'en profite je fais une petite vidéo comme ça de conseils n'hésitez pas à me corriger à donner des infos à partager vos questions peu importe dans les commentaires de la vidéo je vous ferai un plaisir de répondre c'est pas forcément exhaustif il y a d'autres choses bien évidemment mais n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à partager vos expériences vos problèmes que vous avez pu avoir mais s'il y a vraiment un truc à retenir franchement c'est n'essayez même pas de faire des impressions sans spray adhésif je pense que depuis je revis depuis que j'utilise ça je revis j'ai plus de mes impressions de plantes plus c'est vraiment important il n'y a plus de warping non plus voilà et puis il ne faut pas être trop gourmand et pensez toujours aussi optimiser vos modèles etc enfin tout un tas de conseils qu'on pourrait rajouter mais là on sort du cadre pur de cette disco easy mais pour cette disco easy les 10 conseils que je vous ai donné je pense que c'est vraiment la base pour éviter les emmerdes et pour faire en sorte que ça se passe bien allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis merci de m'avoir suivi ça me fait plaisir et je vous fais des bisous